La famille, vous avez pris et que quand vous étiez fâché avec lui, vous le mettez dehors, vous mettez toute la famille dehors, c'était comme si c'était un chantage émotionnel. Ça aussi, ça aussi, c'est une invention. Je n'ai jamais, je n'ai jamais mis celui-là dehors. Je n'ai jamais mis dehors quand je suis fâché. Je me suis toujours comporté en grand frère. Je le gronde, je peux crier sur eux quand ils déraillent, mais je n'ai jamais mis, et moi-même, je n'ai pas cette culture-là de mettre quelqu'un dehors. Non, non, il n'y a pas ça dans ma culture. Pourquoi vous avez hébergé toute la famille? Ils ont commencé à venir un à un. D'abord, il m'a présenté sa maman. Ceux qui étaient saines devaient accoucher. Le jour où sa soeur a accouché, la famille était là, c'est moi. C'est-à-dire qu'on demandait six francs pour aller payer les ordonnances, les médicaments. Personne n'a levé le petit docement qui est arrivé pour payer. Quand elle a fini d'accoucher, quand elle en faille un mois, il est venu me voir que sa soeur est dans de mauvaises conditions. Voilà, voilà. Et en ce temps-là, comme il est artiste, et je vous dis, il y a un danseur qui était avec nous à la maison parce qu'il était fait sa prestation avec lui. Et c'est ce danseur qui a enceinté sa soeur. C'est comme ça que sa soeur est venue rejoindre son mari. C'est comme ça qu'elle est venue. Il y a Bouba. Bouba, lui, il n'était pas là comme ça en permanence. Il venait en congé de vacances parce qu'il fréquentait Aomba, donc. Mais en tout cas, je le soutenais aussi quand il y avait des problèmes là-bas. Ibrahim, lui, batta à l'école à Divo. Donc, il y avait lui, Bébé DJ, il y avait sa petite soeur et le, comment on appelle, le danseur qui était le mari de sa petite soeur. Maintenant, sa petite soeur est montée sur un panel pour dire que quand son fils avait trois ans, elle est venue me surprendre, en train de malaxer ses parties intimes avec du beurre et du karité. Elle est restée chez moi avec son mari jusqu'à ce que l'enfant ait neuf ou dix mois. Après ça, quand ils sont partis, je ne l'ai plus jamais revue. Plus jamais. Elle, je ne l'ai plus jamais revue. Donc, là aussi, c'est une invention parce que je vous dis que le jour que chacun montait dans les panels, les tâtes-là n'ont pas eu le réflexe, je dis à chacun, active ta caméra, qu'ils allaient voir qu'ils étaient assis tous dans la même salle. Ok, vous avez entendu cette partie. La question que j'ai posée, je vais remettre un peu pour que vous puissiez entendre. Il dit que tous les témoignages ce jour, il y avait la soeur, il y avait d'autres personnes, ils étaient tous dans la même salle. C'est ce que lui dit. Donc, je vais remettre, vous allez bien écouter. C'est ce qu'il pense. On est chez moi avec son mari jusqu'à ce que l'enfant ait 9 ou 10 mois. Après ça, quand ils sont partis, je l'ai. Attendez, je mets un peu plus en arrière, vous allez écouter. DJ, il y avait sa petite soeur et le, comment on appelle, le danseur qui était le mari de sa petite soeur. Maintenant, sa petite soeur est montée sur un panel pour dire que quand son fils avait 3 ans, elle est venue me surprendre en train de malaxer ses parties intimes avec du beurre de carité. Elle est restée chez moi avec son mari jusqu'à ce que l'enfant ait 9 ou 10 mois. Après ça, quand ils sont partis, je ne l'ai plus jamais revu. Plus jamais. Elle, je ne l'ai plus jamais revu. Donc là aussi, c'est une invention parce que je vous dis que le jour que chacun montait dans les panels, peut-être qu'elles n'ont pas eu le réflexe. Je dis à chacun, active ta caméra. Ils allaient voir qui sont, que c'était assis tous dans la même salle. Tous ceux qui appelaient. Et je les connais comme ça. Oui, mais ce qu'ils ont dit, j'ai dit qu'ils ont envoyé des preuves. Je crois bien qu'ils ont envoyé des preuves aux autres par rapport à ce qu'ils ont dit. Ils ont envoyé quoi ? Des preuves, des preuves, je veux dire. Ils ont envoyé des preuves aux autres par rapport à ce qu'ils ont dit. Bon, moi, en tout cas, comme je vous le dis, jusqu'à présent, je n'avais pas de mauvais rapport avec lui. Donc, j'ai tout mon advocage, j'ai tous ses appels. Même dernièrement, il a dit qu'il avait besoin de manger. Il n'avait pas mangé. Je lui ai fait un dépôt. Oui, j'ai fait la capture. C'était le 23 août ou le 26 août. Ça vous dit que jusqu'à présent, jusqu'à présent, on n'avait pas de problème. Je ne sais pas. Pourquoi vous avez autant d'enfants chez vous et vous les laissez comme ça à des jeunes de moins de... J'ai tout ce que vous. Monsieur, ça aussi. OK, vous allez écouter, voilà. J'ai posé la question, pourquoi tant d'enfants ? Donc, je vous laisse écouter. Dernièrement, il a dit qu'il avait besoin de manger. Il n'avait pas mangé. Je lui ai fait un dépôt. Oui, j'ai fait la capture. C'était le 23 août ou le 26 août. Ça vous dit que jusqu'à présent, jusqu'à présent, on n'avait pas de problème. Je ne sais pas. Pourquoi vous avez autant d'enfants chez vous et vous les laissez comme ça à des jeunes de moins de... J'ai tout ce que vous. Monsieur, ça aussi, là. Ça aussi. Moi, j'habite à la Palmeureille. Mais comme je dis, je ne suis pas très souvent là. Tous les enfants qui sont dans la maison, là, ce sont des enfants de ma cité. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir vérifier. Et ce sont les amis à Booba. Booba était venu en vacances dernièrement. Moi, je suis très souvent entre San Pédo et Guiglo. Donc, quand je ne suis pas là, là, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais oui, mais moi, je vous pose la question. Moi, OK. Je comprends ce que vous dites et je sais qu'on dit souvent que c'est comme ça en Afrique. Mais vous avez... Ce n'est pas... Quand les enfants le font, ce n'est pas leur première fois. Donc, vous avez peut-être eu écho de ça quand vous n'étiez pas là. Est-ce que vous avez plus d'action pour que ça ne puisse pas se faire encore chez vous ? Parce que je crois bien qu'il n'y a pas eu... Pour que quoi ne puisse pas se faire ? Pour que les enfants ne puissent pas se réunir quand vous n'êtes pas là. Parce qu'ils font des trucs qui ne sont pas... Qui ne sont pas des adolescents sans contrôle d'adultes. Ça mène à faire des choses que vous, vous n'êtes pas là pour contrôler. Donc, vous n'avez pas pris de mesures pour que ça se passe. Ce n'est pas les empêcher de faire directement, mais les empêcher que ça arrive chez vous quand vous n'êtes pas là. Généralement, comme je disais, je ne suis jamais là. Et puis, est-ce que vous savez même que la vidéo qui est sortie et puis on les a vues en train de faire des bêtises, j'ai été surpris tout comme vous-même vous avez été surpris. Par exemple, je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, vous n'avez pas de caméra sur vous ? Comment ? Vous n'avez pas de caméra sur vous ? Je n'ai aucune caméra. Ça aussi, c'est une invention. Je n'ai aucune caméra chez moi. Ça aussi, c'est des inventions. Ah, on a dit que vous avez des caméras et que vous pouvez voir ce qui arrive chez vous. Je n'ai aucune caméra. Et puis, de toute façon, ils disent le babatière, le tata, tata. Je suis un jeune, je me cherche. J'étais en deux ans. Je me cherche. Je suis jeune. Je ne suis pas un babatière. Ils m'ont créé une personnalité pour faire leur combat. Parce qu'à la base, le petit qui a été abusé, elle a mis de mon fils. Quand il avait... OK. Là, maintenant, on rentre sur Eudes. Vous avez vu comment tout a commencé. Ça a commencé avec Eudes que beaucoup de gens ont entendu. Maintenant, ils donnent la version. Je vous fais écouter encore la question que j'ai posée. J'ai posé la question des enfants. On repart parce que vous êtes... On va repartir. On va repartir. Attendez. Moi, j'habite à la Palmeureille. Mais comme je dis, je ne suis pas très souvent là. Tous les enfants qui sont dans la maison, là, ce sont des enfants de ma cité. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir vérifier. Et ce sont les amis à Bouba. Bouba était venu en vacances dernièrement. Moi, je suis très souvent en santé d'eau et guide d'eau. Donc, quand je ne suis pas là, là, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais oui, mais moi, je vous pose la question. Moi, OK. Je comprends ce que vous dites. Je crois bien qu'il n'y a pas eu... Pour que quoi ne puisse pas se faire ? Pour que les enfants ne puissent pas se réunir quand vous n'êtes pas là. Parce qu'ils font des trucs qui ne sont pas... Qui ne sont pas des adolescents sans contrôle d'adultes. Ça mène à faire des choses que vous, vous n'êtes pas là pour contrôler. Donc, vous n'avez pas pris de mesures pour que ça se passe. Ce n'est pas les empêcher de faire directement, mais les empêcher que ça arrive chez vous quand vous n'êtes pas là. Généralement, comme je disais, je ne suis jamais là. Et puis, est-ce que vous savez même que la vidéo qui est sortie et puis on les a vues en train de faire des bêtises, j'ai été surpris, tout comme vous-même vous avez été surpris. Par exemple, je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, vous n'avez pas de caméra chez vous ? Comment ? Vous n'avez pas de caméra chez vous ? Il n'y a aucune caméra. Ça aussi, c'est une invention. Je n'ai aucune caméra chez moi. Ça aussi, c'est des inventions. Ah, on a dit que vous avez des caméras et que vous pouvez voir ce qui arrive chez vous. Je n'ai aucune caméra. Et puis, de toute façon, ils disent le babatière, le tata, tata. Je suis un jeune, je me cherche. J'étais en deux ans. Je me cherche. Je suis jeune. Je ne suis pas un babatière. Ça dit, ils m'ont créé une personnalité pour faire leur combat. Parce qu'à la base, le petit qui a été abusé, elle a mis de mon fils. Quand il est venu vers moi, je lui ai dit... OK, on rentre à la base. Maintenant, tapoter, partager. Cette partie est très importante. Cette partie, je veux que vous écoutez parce que c'est là que tout a commencé. Voici sa version des faits. S'il a déjà dit sur d'autres panels, il revient ici encore, venez écouter. Partager parce qu'on rentre dans une zone où il a partagé pour que plus de personnes viennent écouter. D'accord ? Partager, tapoter. Vous allez écouter sa version et vous allez faire votre propre analyse. Partager le live. D'accord ? On y va. On partage parce qu'il faut que les gens viennent écouter. On y va. Partager, tapoter, tapoter. OK, on y va. Va dire à ta maman, va dire à tes parents, allez à la brigade pour... Attendez, je vais un truc. ...maman, va dire... Ils m'ont créé une personnalité pour faire leur combat. Parce qu'à la base, le petit qui a été abusé, elle a mis de mon fils. Quand il est venu vers moi, je lui ai dit va dire à ta maman, va dire à tes parents, allez à la brigade pour mineurs. Vous dites que c'est l'ami de votre fils ? Allez-y à la brigade pour mineurs. Vous dites que c'est l'ami de votre fils ? Par contre, je n'ai pas compris. Le petit qui a été abusé, le petit de 17 ans, à cause de qui Emmanuel, eux, sont en prison, c'est l'ami de mon fils. OK. Le petit Bouba. Voilà. Bouba, c'est mon fils parce que c'est avec moi qu'il a vécu. C'est son ami. C'est eux, quand j'étais à Zopé, qui m'ont appelé. On me dit, ah, papa, il y a un truc, mais là, il faut que tu sois là. C'est quand je suis revenu qu'ils m'ont dit, ah, là, Ali est venu s'il y a deux jeunes. Tu connais le jeune, eux, qui a su les trucs ? Je dis, oui. Ali est venu s'il y a les deux jeunes. Ils ont appelé les SNI de venir au jardin. Ils l'ont pris son âge au Pougon. Ils l'ont forcé pour qu'il n'ait qu'à le faire des choses. Donc, le petit aussi était là que lui. Je ne voulais jamais faire ça dans ma vie. Il dit, mais si tu penses que tu t'en fais faire un truc contre ton gré. Vous dites ça à ta maman ? Je connais bien sa maman. Va en parler à ta maman. C'est comme ça qu'il est parti. Il a dit à sa maman, sa maman aussi, elle est très nerveuse. Il est obligé, là. Il dit, non, n'allez pas à la PSG. Ben, PSG, je n'allais pas ça. Si tu penses à la PSG, ils ne vont pas vous écouter. Allez à la brigade aux mineurs. C'est là-bas qu'on gère ça. C'est comme ça qu'ils sont à la brigade aux mineurs. Maintenant, le Yann qui est monté sur les réseaux qui me défendait. Et puis, on dit, Yann, c'est son mari, c'est son mari. OK, partagez, pour qu'on puisse continuer. Partagez, mettez des cœurs. Il donne encore plus de détails qu'il n'a pas donnés. Il faut vous partager, mettez des cœurs pour que vous puissiez entendre cette partie. Allez. Mettez des cœurs. Partagez, partagez. Je vais vous donner ici. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Il parle de Yann. Vous avez vu Yann. Ceux qui suivent, il a vu Yann. Donc, il est rentré avec le côté du témoignage de Yann. Donc, partagez, mettez des cœurs, je vous fais écouter le reste de l'interview. Nous sommes presque à la fin. Il y a encore d'autres questions pertinentes que vous allez écouter. J'ai posé des questions sur la photo, sur les photos nudes, les photos nudes et tout. Donc, tout à l'heure, vous allez écouter cette version aussi. Cette question, sa version des faits. Donc, mettez des cœurs, partagez et puis on y va. Plus que plus de personnes puissent avoir ce témoignage parce que c'est ici que tout a commencé. On repart. Ali est venu ici avec deux jeunes. Tu connais le jeune qui est sur les trucs ? Je dis oui. Ali est venu ici avec deux jeunes. Ils ont appelé les Sni de venir au jardin. Ils l'ont pris sur la ligne pour qu'ils l'ont forcée pour qu'ils n'aient qu'à leur faire des choses. Donc, le petit aussi était là que lui. Je ne voulais jamais faire ça dans ma vie. Il a dit, mais si tu penses que tu t'en fais faire un truc contre ton gré, va dire ça à ta maman. Je connais bien sa maman. Va en parler à ta maman. C'est comme ça qu'il est parti. Il a dit à sa maman, sa maman aussi, elle est très nerveuse. Ils ont obligé l'air. Elle dit non, n'arrive pas à la PSJ. Ben, la PSJ, je n'ai pas ça. Si tu parles à la PSJ, ils ne vont pas vous écouter. Allez-y à la brigade aux mineurs. C'est là-bas qu'on gère ça. C'est comme ça qu'ils sont à la brigade aux mineurs. Maintenant, le Yann qui est monté sur les réseaux qui me défendait. Et puis, on dit Yann, c'est son mari, c'est son mari. Non, Yann est le meilleur ami du petit oncle de l'enfant. Donc, quand il vient à la palmerie, il est avec eux, mais très souvent, il ne vient pas aussi. Donc, c'est Yann qui a accompagné l'enfant pour aller donner le, comment on appelle, les convocations. Et puis, les gens-là ne réagissaient pas. Et après, il y a eu les histoires de panel. Depuis un matin, on m'appelle, on dit, va, 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 ta photo est sur une page là-bas. Donc, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais ça, il faut qu'on les arrête pour qu'ils viennent démentir, pour ne pas qu'on dise que moi, je suis dans leur histoire de viol. Donc, si j'ai appelé mes quelques comptables, c'est eux qui sont allés les attraper un matin à 7h du matin. Et ils ont envoyé à la brigade aux mineurs. J'étais là-bas, je suis allé là-bas. Je me suis fait, moi-même, je me fais auditionner, j'ai donné ma déposition et les parents des enfants étaient là. Mais l'homme, il y a un deuxième enfant qui est venu là-bas pour dire, moi-même, j'étais là-bas, j'ai fait prendre un mois chez eux là-bas. Mais lui qui est là, il m'a sodomisé. C'est ce qui a mélangé toutes leurs histoires même. Parce que l'autre, on pouvait apaiser un peu comme ce n'était pas lui qui avait été sodomisé. Mais c'est quand le deuxième petit est parti, en tant que le deuxième petit qui est parti à la brigade pour mineurs, ils ont un endroit là-bas où on contrôle les enfants là, on les contrôle. On vérifie là-bas tout ça. Ils ont vérifié effectivement l'enfant avait été sodomisé. Donc, vous écoutez cette partie, c'est là que tout a commencé. Je vais remettre encore parce que c'est très important la question. On y va un peu. Voilà. On y va pour ceux qui sont là. Écoutez. Maintenant, le lien qui est monté sur les réseaux qui me défendait et les convocations et puis les gens là ne réagissaient pas et après, il y a eu les histoires de panel. Et puis un matin, on m'appelle, on dit, va, 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 ta photo est sur une page là-bas. Donc, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais ça là, il faut qu'on les arrête pour qu'ils viennent démentir pour ne pas qu'on dise que moi, je suis dans leur histoire de viol. Donc, si j'ai appelé mes quelques contacts, c'est eux qui sont allés les attraper un matin à 7h du matin et ils ont envoyé à la brigade aux mineurs. j'étais là-bas, je suis allé là-bas, je me suis fait, moi-même, faire auditionner, j'ai donné ma déposition et les parents des enfants étaient là. Mais l'homme, il y a un deuxième enfant qui est venu là-bas pour dire, moi-même, j'étais là-bas, j'ai fait prendre un mois chez eux là-bas. Mais lui qui est là, il m'a sodomisé. C'est ce qui a mélangé toutes leurs histoires même. Parce que l'autre, on pouvait apaiser un peu comme ce n'était pas lui qui avait été sodomisé. Mais c'est quand le deuxième petit est parti, enfin, le deuxième petit qui est parti à la brigade pour mineurs, ils ont un endroit là-bas où on contrôle les enfants là, on les contrôle. On vérifie là-bas tout ça. Ils ont vérifié effectivement l'enfant avait été sodomisé. Donc, le grand-père de l'enfant en question est professeur de droit à l'université de Cocody mais il est à la retraite. Donc, la majorité des juges et des procureurs sont ses élèves. Donc, c'est lui qui a téléphoné à quelqu'un puis tous ces mélangeants ne pourraient pas agraper. Mais les gens pensent que c'est moi. Donc, moi, comme je disais, je regrettais même d'avoir fait en sorte qu'on les envoie là-bas. Parce que moi, mon but, ce n'était pas qu'on les ait fait. C'est devenu autre chose. C'est comme ça que les panélistes actuels sont en train de me combattre. Ils ne sont pas en train de combattre une cause. Parce que le petit Eud, parmi elles, il a sa cousine. J'ai eu l'information. Donc, tout le combat qu'ils sont en train de faire autour, ils téléphonent même à des gens. Est-ce que vous pouvez aller devant sa maison et essayer de lui prendre des photos ? C'est-à-dire, ils ont commencé leur combat avec aucune base ne concernant. Maintenant, ils essaient de coller des choses et je comprends maintenant que c'est elles qui ont envoyé bébé DJ chez moi à la maison pour pouvoir avoir des images de moi, pour pouvoir appuyer leur combat. parce qu'elles ont commencé leur combat contre moi avec aucune base. La vidéo qu'il a faite est récente. Si vous constatez bien, j'étais au téléphone en train de dire que j'ai rendu le bébé des enfants lourds. Donc, vous comprenez que c'est récent. Donc, je sais que c'est eux. Ils se sont tous mis ensemble. C'est eux. Ils m'ont créé une personnalité. Ils disent, oui, c'est un bon bâtière, il est comme ci, il est comme ça. Et donc, il faut qu'ils appuient ça. Sinon, au niveau d'Emmanuel, eux, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Moi, je les ai envoyés là-bas. Moi, je voulais juste qu'ils démentirent, parce qu'ils étaient montés sur des panels auparavant, qu'ils aillent démentir pour que ma photo quitte sur les réseaux. C'est tout ce que moi, je voulais. C'est tout. Oui, mais, OK, moi, je veux, pourquoi tant, je sais que peut-être, mais ce n'est pas obligé de répondre, parce que moi, c'est qui me dit, pourquoi tant d'enfants, parce que vous êtes quand même, c'est vrai que 32 ans, vous êtes très jeunes aussi, mais pourquoi vous avez tant de mineurs, parce que c'est des adolescents. Certains disent qu'ils ont 15 ans, 16 ans, et bon, vous n'êtes pas, peut-être que vous êtes mariés, mais vous ne vivez pas une vie de couple, et d'habitude, l'expérience et ce qu'on connaît de la vie des personnes qui le font souvent comme ça, avec des mineurs, souvent, il y a quelque chose. Et c'est ce qui fait que les gens se disent que, c'est ce qui fait que les gens ont du mal à comprendre. Allez-y. Je repose, je repose. C'est vrai que tu es obligé de reprendre, parce que moi, je voulais. Je vais m'attendre. pourquoi tant, je sais que peut-être, mais si vous n'êtes pas obligé de reprendre, parce que moi, c'est qu'il me dit, pourquoi tant d'enfants, parce que vous êtes quand même, c'est vrai que 32 ans, vous êtes très jeunes aussi, mais pourquoi vous avez tant de mineurs, parce que c'est des adolescents, certains disent qu'ils ont 15 ans, 16 ans, et bon, vous n'êtes pas, peut-être que vous êtes mariés, mais vous ne vivez pas une vie de couple. Et d'habitude, l'expérience et ce qu'on connaît de la vie des personnes qui le font souvent comme ça, avec des mineurs, souvent, il y a quelque chose. Et c'est ce qui fait que les gens se disent, c'est ce qui fait que les gens ont du mal à comprendre. Allez-y. Ça, j'avais déjà répondu à ça. Booba est artiste. Tous les enfants qui viennent à la maison, ce sont ses amis. Ils ont tendance à se regrouper, faire des vidéos TikTok, devant la maison, ou bien au salon. Ils sont tout ensemble. Et puis, quand je vous dis, amis, c'est un petit qui a un bon, pas possible. Ce n'est même pas un, deux ou trois amis. Toujours, toujours, je vois de nouvelles têtes. Mais très souvent, s'ils se regroupent comme ça, je ne suis pas là. Je suis soit à Guiglo, à Saint-Pédoge, j'ai juste pris un appartement à Abidjan pour ne pas louer l'hôtel quand je viens. Parce que moi, ma base, ce n'est pas Abidjan. J'ai juste pris l'appartement et quand il y a les vacances, il quitte Divo, il vient en vacances. De temps en temps, je viens, je suis là et puis je repars. Mais tout ce qu'ils font dans la maison, même les images, je vous dis que de toute façon, ils ont mis les images sur le net. C'est comme ça que moi aussi, j'ai découvert des choses qui se passent dans ma maison. Mais vous n'avez pas été intime avec un enfant, un adolescent. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et je ne tape pas pour être une femme. Tous ceux qui montrent sur le panel, je vous dis qu'il y a des gens, ils appellent, viens témoigner, on va te faire un dépôt. On me dit ça. Même il y a quelqu'un qui m'a envoyé une autre vocale de la glace, ça ici, qui demandait, ah, coucou, est-ce que tu peux m'envoyer des vidéos ? C'est maintenant qu'ils sont en train de chercher ce qu'ils peuvent avoir des dépôts. Jamais, jamais, moi-là, je ne vais jamais tourner le dos au nécessité. Depuis petit, je suis comme ça. Depuis petit, même si j'ai 100 000 qui a un problème de 95 000, si ça m'a trop touché, je peux lui donner ça. Et puis, je vais garder 5 000. Depuis petit, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis, comme ça ma mère est. Et c'est ce... Je ne sais pas si c'est un défaut que j'ai pris. Et c'est ce défaut-là qui m'a mis dans les problèmes aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un vient m'expliquer sa situation, je suis assis. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais la manière dont le DJ est rentré dans ma vie et puis il m'a expliqué sa vie avec son... Comment son père est décédé. En fait, il m'a tellement pris par les sentiments, ça m'a... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a dit. C'est même que j'ai appelé les mots-mêmes. Et c'est comme ça qu'il est venu dans mon estime. Je l'ai pris comme mon propre petit frère. Ça fait que lui, ses frères, mes petits frères, même ma maman, maman lui recevait à la mienne. Tout le monde est devenu une grande famille. On est devenu une grande famille et sa famille est la mienne. Donc, je l'ai pris comme mon petit frère. De toute façon, je traite mon petit frère. C'est comme ça que je le prenais. Et puis, quand il a un souci, je ne restais pas indifférent. Donc, vous dites que vous pensez que c'est une jalousie de bébé... Je rejus que c'est la jalousie sur son petit frère. Parce qu'il ne veut pas que Bouba chante. Il ne veut pas être éteint. Il ne veut pas être éteint. Il se dit que si Bouba chante, lui, il sera éteint. Donc, il faut détruire ça. Sinon, actuellement, il n'a pas besoin de Bouba. Si Bouba... Moi, je dis à Bouba, c'est ta maman, parce que c'est ta maman que tu vis. S'il veut te prendre, il n'a qu'à te prendre, c'est ta maman, pas chez moi. Mais Bouba est parti chez sa maman, mais Bouba ne veut même pas le voir. Parce qu'il sait ce que son frère lui a dit. Et Bouba sait très bien que son frère même veut garder sa carrière. Mais moi, je ne vais pas mettre ma bouche entre les frères pour dire oui, voilà, et puis ils vont se détester. Ça fait que je suis obligé d'être un peu en retrait. Mais moi, j'ai compris ça. Je sais que BB DJ a commencé toutes ses manigances dès que la dernière saison de Bouba est sortie. C'est là qu'il a commencé toutes ses manigances. OK, donc... Un emploi est venu elle-même. Les deux sont venus s'asseoir, plus Bouba, pour dire je suis veuve, je t'en supplie, mes enfants sont enfilés. Ton petit frère Bouba, au moins il faut l'être dévoué sur une école. C'est la même que je lui ai dit mais hé, Ibrahim, qui le gère ? Elle dit ah, Ibrahim, on va voir si on peut le mettre dans le travail. Je lui ai dit laisse. Pour voir, allez-y à Divo. Si la scolarité n'est pas chère, la bataille à l'intérieur généralement les scolarités ne sont pas achetés à Pidja, les écoles coûtent cher. Allez à Divo si ce n'est pas cher là-bas, je vais payer pour Ibrahim et Bouba, ils vont aller à l'école. C'est comme ça que ça s'est passé. Lui me met ça, maman. Et c'est un autre vocale où il m'appelle pour me dire ah, maman, il essaie de te joindre depuis, elle dit que tu ne réponds pas. Voilà, parce que... C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il y a aussi des panels qui vous mettent dans des positions. Moi, je ne sais pas écouter. Je vous promets que depuis que je parle dans les panels, parce que moi, je suis sur la vérité, donc depuis que je parle sur les panels, je vous répète la même chose. Ce que je voulais vous expliquer là, c'est la même chose que j'ai expliqué sur les panels. J'explique ce que j'ai vécu. Parce que si tu dois te mélanger, c'est ce que tu as inventé. Je vous promets que si c'est de demander à Bidja de raconter encore l'histoire qu'il vous a racontée, vous allez voir qu'il va se perdre dans ce qu'il dit. C'est qu'il a venu déposer sur le net là. Si vous lui dites de le répéter, de vous réexpliquer, vous voulez bien comprendre, il ne pourra pas. Il va se mélanger encore. Je vous mets un peu en arrière pour que le monsieur comprenne ce qu'il dit. Maman essaie de te joindre depuis. Elle dit que tu ne réponds pas. Voilà, parce que... C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est aussi des panels qui aujourd'hui vous mettent dans des positions. Moi, je n'ai pas écouté. Je vous promets que depuis que je parle dans les panels, parce que moi, je suis sur la vérité. Donc, depuis que je parle sur les panels, je vous répète la même chose. Ce que je voudrais vous expliquer là, c'est la même chose que j'ai expliqué sur les panels. J'explique ce que j'ai vécu. Parce que si tu dois te mélanger, c'est ce que tu as inventé. Je vous promets que si tu essaies de demander à Bédier de raconter encore l'histoire qu'il vous a racontée, vous allez voir qu'il va se perdre dans ce qu'il dit. C'est qu'il a venu déposer sur le net là. Si vous lui dites de répéter, de vous réexpliquer, vous voulez bien qu'on ne pourra pas. Il va se mélanger encore. C'est un truc qu'ils ont collé. Monté de pièces. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte alors? J'ai déjà porté plainte. C'est déjà fait. Mais je ne vais pas exposer sur les réseaux sociaux tout ce que je suis en train de faire comme démarche. Sinon, j'ai déjà porté plainte. Eux, ils font de leur côté. Moi, j'ai ma petite cuisine interne. OK. Vous avez porté plainte pour certaines personnes pour diffamation et tout. Parce que si vous dites qu'il y a eu mensonges et qu'ils sont montés sur les réseaux sociaux, TikTok peut dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est votre image et vous avez droit aussi à plainte. Donc, si vous êtes dans vos droits et que vous avez vos preuves, moi, je veux savoir aussi que vous êtes allé aux autorités pour ça. Ça prouve aussi que... Pour voir aussi si c'est... vous dites aussi... Ça veut dire que vous avez vos preuves, quoi. Je suis allé au tribunal. Je suis allé à la PLCC. Je suis allé à la PJ. Je portais dans tous ces endroits-là. Donc, j'ai déjà fait tout ça. Et au tribunal même, je suis allé, je dois récupérer un choix transmis. Lundi, je dois les récupérer. OK. Là, vous avez entendu... Bon, 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 c'est le nom des personnes que j'ai enlevé, j'ai bippé. Voilà. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est le nom des personnes. Parce que si vous dites qu'il y a eu mensonges qui sont montés sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est votre image et vous avez droit aussi à plainte. Donc, si vous êtes dans vos droits et que vous avez vos preuves, moi, je veux savoir aussi que vous êtes allé aux autorités pour ça. Ça prouve aussi que... Pour voir aussi si c'est... vous dites aussi... Ça veut dire que vous avez vos preuves, quoi. Je suis allé au tribunal. Je suis allé à la PLCC. Je suis allé à la PJ. Je portais plus dans tous ces endroits-là. Donc, j'ai déjà fait tout ça. Et au tribunal même, je suis allé, je dois récupérer un choix transmis. Lundi, je dois aller récupérer. Vu qu'hier, c'était vendredi. Donc, lundi, je dois récupérer. D'accord. Bon, moi, j'ai compris, en fait, ce que vous dites, je vous ai écouté, je veux dire, moi, c'est de voir comment l'affaire se déroule, quoi, et puis, et puis voir. Moi, actuellement, c'est... C'est dit que c'est difficile. Je comprends, je vous écoute, mais il y a des enfants, il y a d'autres qui viennent, qui disent même qu'ils ont des vidéos. Je crois qu'il y a un monsieur qui a dit qu'il y avait, je ne sais pas si c'est de vous, mais qu'il y a un jeune, la vidéo qu'ils ont jouée, qui avait les jeunes qui étaient à... la vidéo sexuelle, là, je n'ai même pas encore vu cette vidéo, mais j'étais sur le live, mais je n'ai pas... j'étais coupé. Mais je suis revenu, le jeune est monté, c'était lui... Il n'y a pas de vidéo sexuelle, je ne sais pas s'il y a une vidéo sexuelle. Ah non, il y a un bien petit, ils ont... Non, mais oui, avant de partir, vous m'avez rappelé, mais vous avez... Oui, oui, il y a un bien jeune qui a sa vidéo qu'ils ont... Mais je ne suis même pas... je ne suis même pas... Oui, mais... Ok, d'accord. Mais pourquoi vous, vous avez pris des vidéos, des photos de baby DJ nu quand il était dans la douche? Ok. Pour partager, vous voulez écouter cette partie. Cette partie aussi est très...